Bonsoir à vous tous. On vient de voir l'alléchant reportage d'Anaïs Riu. Je m'adresse au grand chef. Vous avez vous-même quelques petits conseils de stand immanquables sur lesquels il faut à tout prix se rendre tout au long du week-end pour y trouver de beaux produits ? J'en ai un qu'on vient de me donner en exclusivité. Il m'a dit voilà, il faut aller à l'atelier Contal sur des agriculteurs qui font sans gluten à base de lentilles qui est très très bien. Et ensuite, on m'a conseillé des petites dégustations au niveau du jambon de chez Fori. Et ensuite, j'ai fait quelques découvertes à l'huile d'olive. Mais ce salon propose donc tout type de produits et des spécialités venant de tous horizons. Oui, on est surpris par la qualité des produits, mais c'est surtout par la diversité. Cette année, je trouve qu'il y a plus de diversité. Et c'est pas mal parce qu'après deux ans où on n'a pas pu faire, revenir là aujourd'hui, ça fait un réel plaisir. Je le disais dans votre présentation, Joël, tout au long de votre carrière, vous n'avez eu de cesse de vous tourner vers les plus jeunes. C'est très important d'éveiller leur papille. Eh oui, parce que c'est le 25e Monte-Carlo Gastronomie. Et cette année, on va organiser, Monaco Goût et Saveur organise, le premier Maestro Kid, c'est-à-dire le premier concours pour les enfants. Il va se dérouler lundi. Aujourd'hui, c'est le Maestro Chef. Et lundi, c'est le Maestro Kid. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, avec Monaco Goût et Saveur, vous estimez qu'il faut éveiller leur papille. Et là, il faut aussi leur apprendre à cuisiner. C'est en tout, finalement ? Apprendre à cuisiner, oui. On va corriger. On va corriger. C'est le mot qui convient, c'est corriger. Mais apprendre, ils ont l'envie. Et quand on voit qu'on reçoit pour ce concours-là 127 recettes, on est le premier concours au monde où on a 127 recettes. Et sur quels critères allez-vous les départager ? On a plusieurs critères. D'abord, on les départage avec la photo, la recette qui est écrite à la main obligatoire, pour voir l'orthographe et pour voir l'écriture. Et ensuite, le déroulé de la recette. Nous, pour que vous ayez une idée, on passe une journée complète à 7 chefs pour sélectionner les 6 recettes vainqueurs. Et alors là, pour les adultes, comment ça se présente ? Eux aussi avaient une thématique imposée. Moi, avec mon bureau de Monaco et Saveurs, on fait le thème. Pour que vous ayez une idée, aujourd'hui, le thème, c'était un risotto à l'épéautre avec des châtaignes au marron, avec une panna cotta aromatisée au thym et avec une tuile de parmesan. Oui, vous savez nous parler. Donc là, ils avaient le travail. Et puis là, on en sélectionne 4 pour demain qui vont faire les demi-finales. Et la finale, qui est dimanche, en apothéose, ça sera le pécitarien avec un dessert. Pour le grand chef que vous êtes, la tendance végétarienne, végétalienne, elle n'est pas frustrante. On peut se faire plaisir également en respectant ces critères-là ? Aujourd'hui, il faut avoir une ouverture d'esprit et le chef qui n'est pas dans cette ouverture d'esprit, aujourd'hui, il n'est pas dans l'actualité. Des graines de chef. Voilà, merci beaucoup Joël Garot d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter les temps forts de ce salon Monte Carlo Gastronomie 2022. Merci beaucoup.